Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro-Ciné Critique, je vais poursuivre ma petite rétrospective Quentin Tarantino, toujours en vue de la sortie de son nouveau non-métrage au mois d'août, Once Upon a Time in Hollywood, en me penchant sur son 7ème film, sorti en 2009 et qui fêtera ses 10 ans cet été d'ailleurs, Inglorious Bastards, disponible sur la plateforme Netflix, donc du coup quand j'ai vu que le film était là, j'ai sauté sur l'occasion et je me suis fait ce petit plaisir là, film que j'avais découvert non pas au cinéma à l'époque mais en rattrapage quelques mois après, malheureusement pour moi, grossière erreur en VF, et bon depuis j'ai rattrapé ce gros écueil en le revoyant, donc là c'est la 3ème fois que je le revois je crois en VO, parce que voilà un film qui ne peut pas être vu en VF, alors de toute façon un film il vaut mieux toujours le voir en VO, c'est une certitude, je peux défendre la VF puisque moi-même j'ai découvert des films quand j'étais plus jeune en langue française avec des doublages plutôt bons, tous ces films des années 80-90 que je peux encore regarder largement en VF aujourd'hui par souvenir et par nostalgie, mais là c'est juste pas possible tant ce film est international et joue sur les langages, les langues, pardon, language c'est en anglais, et d'ailleurs le casting révèle le côté international de ce film puisqu'on y retrouve Brad Pitt, un américain, le rôle d'un soldat venu du Tennessee avec une gouache improbable, Mélanie Laurent, française donc, qui va jouer le rôle de Shoshana, la vengeuse juive contre les nazis, Michael Fassbender, un britannique dans le film, lui qui est irlando-allemand, Christophe Valls, extraordinaire dans ce rôle de Hans Landa, un SS impitoyable, et puis d'autres acteurs tels que Eli Roth, Diane Kruger, elle aussi, multinationale, Daniel Braul, Till Schweiger, August Dian, et on retrouve même Denis Ménocher au début du film, un acteur qui est devenu de plus en plus connu par la suite et qui n'arrête pas de tourner dans des bons films ces derniers temps. Il y a même Michael Myers, Mike Myers pardon, Michael Myers c'est Halloween, mais bon ça fait toujours marier, qui fait une petite apparition dans le rôle d'un général britannique, et même les voix off de Samuel L. Jackson et Harvey Keitel qui ne sont pas crédités, mais qui comme vous le voyez ne sont jamais loin lorsqu'il s'agit d'un film de Tarantino. Film donc à voir en VO parce que c'est un film de guerre historique, uchronique cependant, et parodique, qui va jouer là-dessus, sur les dialogues en multilingue, et sur la compréhension, les incompréhensions entre les personnages, et parfois c'est à cause du fait qu'ils ne parlent pas leur langue et qu'ils se fassent passer pour d'autres personnes, qu'ils vont se faire avoir, et qu'ils ne vont pas pouvoir mener leur mission à bien jusqu'au bout, sans peut-être y revenir dans les détails. Et un film qui raconte, donc ça se passe en la seconde guerre mondiale, qui raconte en grosso modo la vengeance d'une jeune fille, Shoshana, jouée par Mélanie Laurent, qui a vu sa famille être abattue par Hans Landa et ses hommes, et qui quatre ans plus tard se retrouve à Paris, propriétaire d'un cinéma, et elle voit l'occasion improbable de se venger, en massacrant un maximum de juifs, lors d'une représentation, lors d'une projection d'un film de propagande nazi, la fierté d'une nation, avec en présence Goebbels, Hitler, et tous les grands pontes de la SS et de la Wehrmacht. Voilà. Et en parallèle, on va suivre les aventures des Bastards, donc, menées par Alder Reigns, joué par Brad Pitt, un gars du Sud, Tennessee, surnommé l'Apache, parce qu'il a des origines indiennes, et qui va mener avec lui sept, je crois, soldats juifs américains, qui viennent donc en Europe pour scalper du nazi, tout simplement, et venger leur peuple. Donc, les deux histoires vont finir par se recouper, dans la scène finale, dans le chapitre final au cinéma, et rajouter à cela aussi une conspiration menée par les Britanniques, grâce à une espionne allemande, une chanteuse célèbre, une comédienne célèbre, pardon, jouée par Diane Kruger, et tout ce beau monde, voilà, finit par s'unir d'une manière ou d'une autre, enfin, en tout cas, se réunir, pas vraiment s'unir, pour la grande scène finale qui restera dans les mémoires du cinéma récent, en tout cas. C'est un film que, donc, j'apprécie beaucoup, et en le revoyant là, j'avoue que je l'aime encore plus, je ne sais pas, c'est peut-être parce que, à force de revoir des Tarantino en ce moment, voilà, j'ai revu Jackie Brown il n'y a pas longtemps, j'ai découvert Boulevard de la Mort, enfin, sur le tard, et franchement, ce film est une vraie réussite. Alors oui, c'est peut-être son travail le plus grand public, on va dire le plus fan-service aussi, entre guillemets, là, son cinéma est très accessible, même si l'histoire est toujours coupée en chapitres, pas forcément linéaire non plus dans son déroulement, il y a quelques flashbacks, tout ça, machin, mais franchement, bon, film de guerre, mais en même temps, ce côté humoristique, assez glacial, et puis surtout, moi, ce que j'apprécie dans ce film, c'est les personnages, qui sont à la fois glaçants pour certains, et hyper drôles pour d'autres, ça donne des situations incroyables, et autour de tout ça, vous avez quand même le personnage de Mélanie Laurent, qui est hyper sérieux, on suit quand même la vengeance d'une fille, et c'est assez badass, dans un sens, comme ça, même si elle reste très humaine, on voit quand même sa souffrance et tout, il y a donc ce mélange assez touchant de cette vengeance-là, mélangé à l'impitoyabilité, voilà, j'y arrivais, d'un officier SS, donc Hans Sanda, joué par un Christophe Valls extraordinaire, mélangé à l'humour un peu apporté par les Bastards, un humour, certes, violent aussi, parce qu'il y a des scènes qui ne sont pas forcément, on va dire, à conseiller au moins de 12 ans, clairement, tout ça est un grand mélange, et c'est assez intense, Quentin Tarantino, en plus, a toujours ce sens de la mise en scène, qui fait que ce film est peut-être, pour moi, l'un de ses meilleurs longs-métrages, je ne sais pas, c'est très difficile de classer les Tarantinos, mais en tout cas, là, en le revoyant, j'ai arrondi à 9 sur 10 sur Sens Critique, parce que j'ai ressenti vraiment beaucoup de choses en voyant ce film, on passe par pas mal d'émotions, et franchement, on ne s'ennuie, mais à aucun moment, et pourtant, le film fait 2h30, et puis, il y a toujours ces dialogues à la Tarantino, mais là, je les trouve tous pertinents, et ciselés, d'autant plus renforcés par le jeu des langues, différentes par les différents personnages, et franchement, c'est extraordinaire, quoi. Et moi, j'adore ce jeu linguistique et dialectique, qu'on peut voir, même culturel, qui va d'ailleurs mener certains personnages à leur propre perte, par exemple, donc le personnage de Michael Fassbender, qui est britannique dans le film, et qui parle allemand, et déjà, il a un accent improbable, donc du coup, il y a un membre de la Gestapo, qui sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, il arrive à s'en sortir jusqu'au moment où il commande trois bières, comme ça, sauf que les Allemands, ils commandent comme ça. Rien que ce détail-là, il fallait y penser, moi, je trouve ça super subtil et intéressant. Et bien sûr, ne parlons même pas, donc, de cette scène totalement improbable, comique, vers la fin du film, où Aldo Reigns et deux de ses bastards sont censés jouer des Italiens, un petit peu forcés par la situation, c'était pas prévu, sauf qu'il ne parle pratiquement pas italien, et bon, Brad Pitt, extraordinairement drôle, quand il essaye de parler italien comme ça, et puis bon, ils sont là, les deux autres, avec les gestes comme ça, moi, je suis mort de rire à chaque fois, c'est l'une des scènes les plus drôles de Tarantino, pour moi. Et d'ailleurs, ce qui est encore plus drôle, dans cet instant-là, c'est que c'est celui qui est censé pas du tout parler italien, les deux autres, apparemment un peu, qui s'en sort le mieux quand il prononce son nom, et vous avez Hans Landa en face, qui est le bravo, du genre, il se fout de sa gueule, il se fout de leur gueule, il sait de suite que ce ne sont pas des vrais italiens, parce qu'en plus, le gars, il parle super bien italien, il parle super bien français, il parle super bien anglais, bon bref, c'est le roi de la linguistique, le mec. Ça rend d'ailleurs ce personnage totalement machiavélique et diabolique, il sait tout, il ressent tout, d'ailleurs, il est surnommé le chasseur de juifs, c'est pour rien, et j'adore le côté psychopathe, super intelligent du personnage, et ce, jusqu'au bout d'ailleurs, parce que, vers la fin du film, sans révéler quoi que ce soit, il a une idée assez extraordinaire, qui prouve en fait que c'est un gars qui joue pour lui-même, qui est tout pour sa gueule, et qui est hyper réfléchi, et qui s'en fout de tout ce qu'il y a autour de lui, bref, c'est le mal absolu, ce mec, mais un mal intelligent, c'est le diable, quelque part. En tout cas, voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus ? Il y a des scènes d'action gore, quand ils scalpent les nazis, il y a l'histoire de l'ours, l'ours juif, donc joué par Eli Roth, qui est assez badass, lui, notamment vers la fin du film, quand le grand final se passe, avec du feu, et qu'il tire, machin, il y a, bon, je ne vais pas révéler ce qui se passe, mais on comprend pourquoi c'est une uchronie, à un moment, parce que c'est des personnages qui n'existent pas, qui interviennent dans une réalité, donc dès qu'il y a une réalité qui est changée par machin et tout au cinéma, on appelle ça une uchronie, enfin, l'art en général, et il se passe un truc, à un moment, dans ce cinéma, qui fait qu'on voit que ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé, mais c'est tellement fort, fun, et jouissif, pardon, à la fois, que ce film, pour moi, rentre dans les annales des meilleurs films de ces 20 dernières années, enfin, facilement, au moins de ces 10 dernières années, en tout cas, c'est certain, et c'est marrant parce qu'il y a quelques jours, j'ai parlé d'Inception, en ce moment, disons que je ne suis pas, voilà, je ne me choisis pas des films de merde, mais bon, quand on aime le cinéma, de toute façon, on tombe rarement sur des mauvais films, parce qu'on commence à sentir, et puis surtout, on s'intéresse, malgré tout, même s'il y a des défauts, à peu près tous les films qu'on peut regarder. Bon, bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce Inglourious Bastards, c'est déjà pas mal, tous les codes de Tarantino sont là, donc je disais les grands dialogues, le fantasme sur les pieds, j'allais dire un peu moins, mais il y a quand même un passage à un moment où l'actrice allemande, la jouée par Diane Kruger, bon, voilà, il y a un petit gros plan sur ses pieds, même si moins flagrant que dans d'autres films, et puis, voilà, toujours la relation entre les personnages, beaucoup de richesses, beaucoup de... très touchant aussi ce film, franchement, il y a une caution historique intéressante que Tarantino a voulu mettre en avant, même s'il en parodie pas mal de choses, et puis il y a ce film dans le film aussi, donc la fierté d'une nation, c'est ça que ça s'appelle, alors je ne sais plus comment il l'appelle en allemand, qui est projeté donc au moment au cinéma, et qui est disponible en court-métrage, oui, sur internet, ils ont fait, voilà, c'est Eli Roth qui l'a réalisé pour Tarantino, et il existe vraiment, je l'ai vu d'ailleurs, et c'est vraiment intéressant, je trouve, voilà, il y a le côté méta, ce film a un côté méta, puisqu'il y a un film dans le film, et puis en plus, la plupart de l'action vers la fin se déroule dans un cinéma, voilà, l'amour du cinéma de Tarantino jusqu'au bout, ici sur des références certes, mais surtout sur là où ça se passe, et donc avec, même voilà, l'actrice, enfin le personnage de Mélanie Laurence, Shana, qui s'appelle Emmanuel Mimieux, de son nouveau nom à Paris, et projectionniste, donc l'art du cinéma jusqu'à l'intérieur, donc ça c'est Tarantino aussi, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette Inglourious Bastards, très très bon film, que je vous recommande, si vous ne l'avez pas vu jusque là, sur Netflix, et en VO, surtout en VO, parce que, voilà, il y a des moments de tension, et d'émotion, et d'humour, qui ne peuvent pas passer, si vous le regardez en VF, tout simplement, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, donc je pense, cette fois-ci, mettre fin à la vidéo, à la prochaine, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada,